Bonjour à vous, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment trouver des idées pour improviser sur un standard de jazz. Alors du coup, j'ai réfléchi à une solution qui pourrait vous aider à trouver des idées, à construire vos idées à partir de modèles et qui soient faciles à jouer, même lorsque l'on débute au trombone et lorsque l'on débute dans le monde de l'improvisation. Donc pour vous, j'ai créé une méthode où vous retrouverez 120 mélodies, donc des mélodies très courtes de 4 mesures à jouer pour commencer à avoir du vocabulaire en jazz. C'est ce que l'on appelle aussi des phrases, donc des phrases à jouer au trombone tous les jours pour réussir à bien jouer le jazz et l'improvisation. Alors, ce que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est comment sont construites ces phrases. Car si après avoir joué ces phrases, vous ne comprenez pas comment elles sont construites, eh bien vous aurez plus de mal à les réutiliser dans vos improvisations. Donc il y a vraiment deux phases qu'il faut maîtriser. C'est vraiment le fait de tout simplement jouer ces phrases pour que techniquement vous les maîtrisiez. Et puis il faut bien les comprendre pour que vous puissiez vous servir des fondamentaux de ces phrases pour construire après vos propres phrases à vous lorsque vous improviserez au trombone. Alors à votre écran, ça affiche une première phrase que j'ai écrite sur un 2-5-1 en do majeur. Et je vous fais tout de suite écouter un extrait. Alors je vous propose maintenant d'analyser un petit peu comment j'ai construit cette phrase. La première chose à repérer ici, ce sont les notes qui tombent sur les premiers et les troisièmes temps. Quand on analyse un petit peu chaque mesure, donc la première mesure est un accord de Ré mineur 7. Et sur le premier temps de cette mesure, donc j'ai joué un Fa. Vous voyez, première mesure, il y a un D-7, c'est ça le Ré mineur 7. Et dans l'accord de Ré mineur 7, vous avez les notes Ré, Fa, La et Do. Et donc sur le premier temps, il y a un Fa, et le Fa, c'est donc la tierce de cet accord. Donc je m'assure que sur le premier et troisième temps, il y ait bien une note de l'accord. Premier temps, on a bien un Fa, et sur le troisième temps, on a le La, qui est la quinte de l'accord de Ré mineur 7. On passe ensuite à la deuxième mesure, qui est Sol 7. Les notes de l'accord de Sol 7 sont Sol, Si, Ré et Fa. Sur le premier temps, vous avez un Si, qui est la tierce de Sol 7. Ensuite, sur le troisième temps, vous avez un Fa, qui est la septième de Sol 7. On passe ensuite aux deux dernières mesures, qui sont en Do majeur 7, qui sont sur l'accord de Do majeur 7. Et donc, les notes de Do majeur 7 sont Do, Mi, Sol, Si. Ici, on va même avoir une neuvième, qui est bien dans l'accord de Do majeur 7, qui est un enrichissement de cet accord, que vous verrez sur le troisième temps. Ça marche aussi, ça sonne, vous pouvez aller jusqu'au neuvième sans problème. Donc, sur le premier temps, on a donc là la septième, donc avec un Si, qui est la septième de Do majeur 7. Ensuite, vous avez la neuvième, qui est le Ré. Sur le premier temps de la mesure suivante, vous avez à nouveau une septième avec un Si. Et on termine sur la tierce, avec le Mi. Et donc ça, c'est une première base pour construire vos phrases. C'est un peu basé sur ce que j'appelle les Guide Tones, ou les notes cibles en français. Et donc, l'idée, c'est de prédéfinir les notes que l'on va viser. Donc, on a un chemin que vous voyez entouré sur la partition. Donc, il fait Fa, La, Si, Fa, Si, Ré, Si, Mi. Et ces notes-là, elles parcourent, en fait, l'enchaînement d'accords. Donc, si vous jouiez simplement ces notes, eh bien déjà, vous auriez une mélodie qui sonne. Ensuite, pour faire vraiment une mélodie de jazz, eh bien souvent, elles sont construites en croche, pour avoir du rythme. Et donc, entre ces notes, pour amener chaque note qui vont suivre, eh bien, vous allez avoir des passages en croche. Et donc, dans cet exemple, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que j'ai pris des notes qui font partie de la gamme de Do majeur, puisque ce 2-5-1, il est en Do majeur. Et maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui va beaucoup vous aider à vraiment développer votre jeu en trombone. C'est que cette phrase construite sur un 2-5-1 en Do majeur, vous pouvez faire la même chose dans toutes les tonalités. Alors maintenant, je vais vous montrer une nouvelle phrase que je vais vous jouer, qui est exactement la même que la première mélodie, mais un ton en dessous. Donc, au lieu d'être sur un 2-5-1 en Do majeur, on est sur un 2-5-1 en Si bémol majeur. Ce que l'on constate ici, c'est qu'on utilise exactement les mêmes règles, avec sur les premiers et les quatrièmes temps, les notes qui font partie des accords, et puis, on remplit avec des notes qui font partie de la gamme de Si bémol majeur, entre chacune de ces notes, pour avoir un mouvement en croche. Une autre notion qu'il est important de connaître en jazz, c'est la question de tension. Et comment on apporte de la tension au niveau du discours musical ? Eh bien, c'est en commençant à jouer avec des notes qui ne font pas partie des gammes sur lesquelles on est censé jouer normalement. Et donc, je vous ai aussi créé des phrases où l'on utilise la même règle de base, qui est d'avoir des notes de l'accord sur les premiers et les troisièmes temps, mais au niveau du remplissage, on va faire autre chose. Donc, je vais vous faire maintenant écouter un autre 2-5-1 en Do majeur, mais cette fois en utilisant cette tension. Donc, si on analyse maintenant un petit peu cette phrase, on voit que sur notre première mesure, on est à nouveau en Ré mineur 7, avec le Do qui est en septième sur le premier temps, puis un La qui est donc la quinte de Ré mineur 7 qui est sur le troisième temps, puis nous avons le G7 sur la deuxième mesure, et là, on commence en jouant sur la septième de cet accord de Sol 7, puis ensuite on est sur la quinte de cet accord de Sol 7 sur le troisième temps. On arrive ensuite sur la troisième mesure avec un accord de Do majeur 7, avec sur le premier temps la septième, puis sur le troisième temps la quinte, puis sur le premier temps de la mesure suivante la tierce, et enfin, on termine sur la quinte pour cet accord de Do majeur 7. Et toute la subtilité de cette phrase se situe au niveau du remplissage. Donc, je continue de viser mes septièmes et mes quintes et mes tierces, etc., mes notes d'accord, mais pour amener chaque note suivante, eh bien, j'utilise des notes qui sont complètement extérieures à la gamme de Do majeur. Donc, vous voyez, entouré en bleu, par exemple, on a un Si bémol et un Sol dièse qui vont amener le La, donc j'ai entouré en fait mon La, qui est la quinte de Ré mineur 7, je l'ai amené grâce à ce Si bémol et ce Sol dièse, donc c'est complètement en dehors de l'accord, et pourtant, ça sonne quand même sur ce 2-5-1 en Do majeur, parce que sur les premiers, les troisièmes temps, on a nos repères, on a nos piliers, c'est juste qu'au milieu de tout ça, eh bien, on se permet de jongler et on a quelque chose qui sonne tendu et en même temps, on a des repères pour notre oreille. Et tout de suite, ça donne vraiment un effet qui sonne jazz. Donc, j'espère qu'avec ces différents exemples, vous aurez compris comment construire vos phrases en jazz. Alors évidemment, quand on est débutant dans tout ça, ça va être super compliqué de construire par soi-même ces phrases. C'est pour ça que je recommande d'abord, eh bien, d'ingurgiter beaucoup de musique et d'ingurgiter beaucoup de phrases, de les travailler, de prendre des phrases toutes faites que l'on travaille. Alors après, le problème, c'est que c'est difficile de trouver des cahiers d'exercice sur ces phrases spécialement pour le trombone. J'ai cherché et j'en ai simplement pas trouvé. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, c'est simple, je vais créer mon propre cahier d'exercice et j'ai décidé de vous le proposer. Si vous voulez aller plus loin dans l'improvisation jazz au trombone, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description. vous allez être redirigé vers mon site et vers cette méthode. Vous allez atterrir sur une page, vous allez apprendre plus de détails. Avant de vous quitter, sachez que cette méthode vient de sortir et donc pour fêter sa sortie, jusqu'au vendredi 6 mai 2022, ce cours, je vous le propose à moitié prix. Donc, profitez-en, c'est le moment. Donc, je vous laisse jeter un oeil à cette page et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !